Généalogie de Jésus Christ Fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères Judas engendra de Tamar Fares et Zara Fares engendra Esrom Esrom engendra Aram Aram engendra Aminadab Aminadab engendra Nahasson Nahasson engendra Salmon Salmon engendra Boaz de Rahab Boaz engendra Obed de Ruth Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri Salomon engendra Roboam Roboam engendra Abia Abia engendra Asa Asa engendra Josapha Josapha engendra Joram Joram engendra Ozias Ozias engendra Joatam Joatam engendra Akaz Akaz engendra Ézéchias Ézéchias engendra Manassé Manassé engendra Amon Amon engendra Josias Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel Salatiel engendra Zorobabel Zorobabel engendra Abiud Abiud engendra Eliakim Eliakim engendra Azor Azor engendra Sadok Sadok engendra Akim Akim engendra Eliyoud Eliyoud engendra Eléazar Eléhaza engendra Matan Matan engendra Jacob Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer Se proposa de rompre secrètement avec elle Comme il y pensait Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe Joseph, fils de David Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit Elle enfantera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Voici, la Vierge sera enceinte Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné Et prit sa femme avec lui Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils Auquel il donna le nom de Jésus Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ Il vit dire à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux Depuis combien de temps l'étoile brillait Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer Après avoir entendu le roi, ils partirent Et voici L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant Elle s'arrêta Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie Ils entrèrent dans la maison Virent le petit enfant avec Marie, sa mère Se prosternèrent et l'adorèrent Ils ouvrirent ensuite leur trésor Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myr Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérod Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin Lorsqu'ils furent partis, voici Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère Fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle Car Hérod cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère Puis se retira en Égypte Il y resta jusqu'à la mort d'Hérod Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète J'ai appelé mon fils hors d'Égypte Alors Hérod, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous Qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus Quand Hérod fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël Mais, ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père Il craignit de s'y rendre Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes Il sera appelé Nazaréen En ce temps-là apparu Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain Se rendaient auprès de lui Et, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham Déjà la cognée est mise à la racine des arbres Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne de porter ses souliers Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Il a son vanne à la main Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas Ainsi, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui Mais Jean s'y opposait C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi Et toi, tu viens à moi ? Laisse faire maintenant Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste Et Jean ne lui résista plus Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau Alors, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim Le tentateur, s'étant approché, lui dit Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Le diable le transporta dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet Et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne se heurte contre une pierre Il est aussi écrit Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prosternes et m'adores Retire-toi, Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Alors le diable le laissa Et voici Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Le peuple de Zabulon et de Neftali De la contrée voisine de la mer Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée Dès ce moment, Jésus commença à prêcher Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère Qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet Il les appela Aussitôt, ils laissèrent la barque, leur père, et le suivirent Jésus parcourait toute la Galilée Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple Sa renommée se répandit dans toute la Syrie On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques Et il les guérissait Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne Après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux Heureux les affligés, car ils seront consolés Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être Jusqu'à ce que tout soit arrivé Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes à faire de même Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère Mérite d'être puni par les juges Que celui qui dira à son frère Raka Mérite d'être puni par le Sanhedrin Et que celui qui lui dira Insensé Mérite d'être puni par le feu de la Géhenne Si donc tu présentes ton offrande à l'autel Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi Laisse là ton offrande devant l'autel Et va d'abord te réconcilier avec ton frère Puis, viens présenter ton offrande Accorde-toi promptement avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui De peur qu'il ne te livre au juge Que le juge ne te livre à l'officier de justice Et que tu ne sois mis en prison Je te le dis en vérité Tu ne sortiras pas de là Que tu n'aies payé le dernier cadran Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras point d'adultère Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute Arrache-le et jette-le loin de toi Car il est avantageux pour toi Qu'un seul de tes membres périsse Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidélité L'expose à devenir adultère Et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne te parjureras point Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur De ce que tu as déclaré par serment Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement Ni par le ciel Parce que c'est le trône de Dieu Ni par la terre Parce que c'est son marche-pied Ni par Jérusalem Parce que c'est la ville du grand roi Ne jure pas non plus par ta tête Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu Que votre parole soit oui Oui ou non Non Ce qu'on y ajoute vient du malin Vous avez appris qu'il a été dit Oeil pour oeil et dent pour dent Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants Si quelqu'un te frappe sur la joue droite Présente-lui aussi l'autre Si quelqu'un veut plaider contre toi Et prendre ta tunique Laisse-lui encore ton manteau Si quelqu'un te force à faire un mille Fais-en deux avec lui Donne à celui qui te demande Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi, je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Afin que vous soyez fils de votre Père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil Sur les méchants et sur les bons Et il fait pleuvoir sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste est parfait Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Pour en être vus Autrement, vous n'aurez point de récompense Auprès de votre Père qui est dans les cieux Lors donc que tu fais l'aumône Ne sonne pas de la trompette devant toi Comme font les hypocrites dans les synagogues Et dans les rues Afin d'être glorifiés par les hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite Afin que ton aumône se fasse en secret Et ton Père qui voit dans le secret Te le rendra Lorsque vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues Et aux coins des rues Pour être vus des hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Et prie ton Père qui est là Dans le lieu secret Et ton Père Qui voit dans le secret Te le rendra En priant Ne multipliez pas de vaines paroles Comme les païens Qui s'imaginent qu'à force de paroles Ils seront exaucés Ne leur ressemblez pas Car votre Père sait De quoi vous avez besoin Avant que vous le lui demandiez Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux Qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi Qu'appartiennent dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses Votre Père céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père ne vous pardonnera pas Non plus vos offenses Lorsque vous jeûnez Ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites Qui se rendent le visage tout défait Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu jeûnes Parfume ta tête Et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes Que tu jeûnes Mais à ton Père Qui est là dans le lieu secret Et ton Père Qui voit dans le secret Te le rendra Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent Où les voleurs Persent et dérobent Mais amassez-vous des trésors Dans le ciel Où la teigne et la rouille Ne détruisent point Où les voleurs Ni ne persent Ni ne dérobent Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir deux maîtres Car où il haïra l'un Et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu Et mammon C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas Plus que la nourriture Et le corps Plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment Ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien Dans des greniers Et votre Père Céleste Les nourrit Ne valez-vous pas Beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous Par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez Au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent L'hélice des champs Ils ne travaillent Ni ne filent Cependant Je vous dis que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi L'herbe des champs Qui existe aujourd'hui Et qui demain sera jetée au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus forte raison Jean de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste Sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Ne vous inquiétez donc pas Du lendemain Car le lendemain Aura soin de lui-même A chaque jour Suffit sa peine Ne jugez pas Afin que vous ne soyez point jugés Car on vous jugera Du jugement Dont vous jugez Et l'on vous mesurera Avec la mesure Dont vous mesurez Pourquoi vois-tu la paille Qui est dans l'œil De ton frère Et n'aperçois-tu pas La poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire A ton frère Laisse-moi ôter Une paille de ton œil Toi qui as une poutre Dans le tien Hypocrite Ôte premièrement La poutre de ton œil Et alors Tu verras comment Ôter la paille De l'œil de ton frère Ne donnez pas Les choses saintes Aux chiens Et ne jetez pas Vos perles Devant les pourceaux De peur qu'ils ne les foulent Aux pieds Ne se retournent Et ne vous déchirent Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe Lequel de vous donnera Une pierre A son fils S'il lui demande Du pain Ou s'il demande Un poisson Lui donnera-t-il Un serpent Si donc Méchant comme vous l'êtes Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Votre Père Qui est dans les cieux Donnera-t-il De bonnes choses A ceux Qui les lui demandent Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-le de même Pour eux Car c'est la loi Et les prophètes Entrez par la porte Étroite Car large Elle apporte Spacieux Ce est le chemin Qui mène à la perdition Et il y en a beaucoup Qui entrent par là Mais étroite est la porte Resserrez le chemin Qui mène à la vie Et il y en a peu Qui les trouvent Gardez-vous des faux prophètes Jeter au feu C'est donc à leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là Seul qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs Plusieurs me diront En ce jour-là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors Je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Et les met en pratique Sera semblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés Contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Sur le roc Mais quiconque entend ces paroles Et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme insensé Qui a bâti sa maison Sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Après que Jésus Eut achevé ses discours La foule fut frappée De sa doctrine Car il enseignait Comme ayant autorité Et non pas comme leur scribe Lorsque Jésus Fut descendu de la montagne Une grande foule le suivit Et voici Un lépreux s'étant approché Se prosterna devant lui Seigneur Si tu le veux Tu peux me rendre pur Je le veux Sois pur Et il fut aussitôt purifié De sa lèpre Garde-toi de n'en parler à personne Mais va te montrer Aux sacrificateurs Et présente l'offrande Que Moïse a prescrite Afin que cela leur serve De témoignage Comme Jésus Comme Jésus Entrait dans Capernaum Un centenier L'aborda Le priant Et disant Seigneur Seigneur Mon serviteur est couché A la maison Il est atteint de paralysie Et souffre beaucoup J'irai Et je le guérirai Seigneur Je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Car moi qui suis soumis A des supérieurs J'ai des soldats Sous mes ordres Et quand je dis à l'un Va Il va Et quand je dis à l'autre Viens Il vient Et à mon serviteur Fais cela Il le fait Après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement Et il dit à ceux Qui le suivaient Je vous le dis en vérité Même en Israël Je n'ai pas trouvé Une aussi grande foi Or Je vous déclare Que plusieurs Viendront de l'Orient Et de l'Occident Et seront à table Avec Abraham Isaac Et Jacob Dans le royaume des cieux Mais les fils du royaume Seront jetés Dans les ténèbres du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Va Qu'il te soit fait Selon ta foi Et à l'heure même Le serviteur fut guéri Jésus se rendit ensuite A la maison de Pierre Dont il vit la belle-mère Couchée Et ayant la fièvre Il toucha sa main Et la fièvre la quitta Puis Elle se leva Et le servit Le soir On amena auprès de Jésus Plusieurs démoniaques Il chassa les esprits Par sa parole Et il guérit Tous les malades Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par Esaïe Le prophète Il a pris nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Jésus Voyant une grande foule Autour de lui Donna l'ordre De passer A l'autre bord Alors Un scribe s'approcha Maître Je te suivrai Partout Tu iras Les renards Ont des tanières Et les oiseaux Du ciel Ont des nids Mais le fils De l'homme N'a pas Où reposer sa tête Puis un autre D'entre les disciples Lui dit Seigneur Permets-moi D'aller d'abord Ensevelir mon père Suis-moi Et laisse les morts Ensevelir leurs morts Il monta dans la barque Et ses disciples Le suivirent Et voici Pendant que Jésus dormait Il s'éleva sur la mer Une si grande tempête Que la barque Était couverte Par les flots Les disciples S'étant approchés Le réveillèrent Seigneur Sauve-nous Nous périssons Pourquoi avez-vous peur Jean de peu de foi ? Alors il se leva Menaça les vents Et la mer Puis il y eut Un grand calme Ces hommes Furent saisis D'étonnement Quel est celui-ci Se disait-il A qui obissent Même les vents Et la mer ? Lorsqu'il fut A l'autre bord Dans le pays Des gadaréniens Deux démoniaques Sortant des sépulcres Vinrent au devant de lui Ils étaient si furieux Que personne N'osait passer par là Qui y a-t-il Entre nous Et toi Fils de Dieu Es-tu venu ici Pour nous tourmenter Avant le temps ? Il y avait loin d'eux Un grand troupeau De pourceaux Qui paissait Les démons Prièrent alors Jésus Si tu nous chasses Envoie-nous Dans ce troupeau De pourceaux Allez ! Ils sortirent Et entrèrent Dans les pourceaux Et voici Tout le troupeau Se précipita Des pentes escarpées Dans la mer Et ils périrent Dans les eaux Ceux qui les faisaient Paître s'enfuirent Allèrent dans la ville Raconter tout ce qui S'était passé Et ce qui était arrivé Au démoniaque Alors Toute la ville Sortit à la rencontre De Jésus Mais dès qu'ils le virent Ils le suppliaient De quitter leur territoire Jésus Étant monté Dans une barque Traversa la mer Et alla dans sa ville Et voici On lui amena Un paralytique Couché sur un lit Prends courage mon enfant Tes péchés Te sont pardonnés Sur quoi Quelques scribes Dirent au dedans d'eux Cet homme blasphème Et Jésus Connaissant leurs pensées Dit Pourquoi avez-vous De mauvaises pensées Dans vos cœurs Car Lequel est le plus aisé De dire Tes péchés sont pardonnés Ou de dire Lève-toi Et marche Or Afin que vous sachiez Que le fils de l'homme A sur la terre Le pouvoir De pardonner les péchés Lève-toi Prends ton lit Et va dans ta maison Et le paralytique Se leva Puis s'en alla Dans sa maison Quand la foule Vit cela Elle fut saisie De crainte Et glorifia Dieu Qui a donné aux hommes Un tel pouvoir De là Étant allé plus loin Jésus vit un homme Assis au lieu Des péages Il s'appelait Matthieu Suis-moi Cet homme se leva Et le suivit Comme Jésus Était à table Dans la maison Beaucoup de publicains Et de gens De mauvaise vie Vinrent se mettre à table Avec lui Et ses disciples Les pharisiens Virent cela Et dirent à ses disciples Pourquoi votre maître Mange-t-il avec les publicains Et les gens De mauvaise vie ? Ce ne sont pas ceux Qui se portent bien Qui ont besoin de médecins Mais les malades Allez et apprenez Ce que signifie Je prends plaisir À la miséricorde Et non au sacrifice Car je ne suis pas venu Appeler des justes Mais des pécheurs Alors les disciples de Jean Vinrent auprès de Jésus Pourquoi nous Et les pharisiens Jeûnons-nous Tandis que tes disciples Ne jeûnent point ? Les amis de l'époux Peuvent-ils s'affliger Pendant que l'époux Est avec eux ? Les jours viendront Où l'époux Le sera enlevé Alors ils jeûneront Personne ne met Une pièce de drap neuf À un vieil habit Car elle emporterait Une partie de l'habit Et la déchirure Serait pire On ne met pas non plus Du vin nouveau Dans de vieilles outres Autrement Les outres se rompent Le vin se répand Et les outres sont perdus Mais on met du vin nouveau Dans les outres neuves Et le vin Et les outres Se conservent Tandis qu'il leur adressait Ces paroles Un chef arriva Et se prosterna devant lui Ma fille est morte Il y a un instant Mais viens Impose-lui les mains Et elle vivra Jésus se leva Et le suivit Avec ses disciples Et voici Une femme atteinte D'une perte de sang Depuis douze ans S'approcha par derrière Et toucha le bord De son vêtement Car elle disait En elle-même Si je puis seulement Toucher son vêtement Je serai guéri Alors Jésus se retourna Prends courage ma fille Ta foi t'a guéri Et cette femme Fut guérie A l'heure même Lorsque Jésus Fut arrivé A la maison du chef Qu'il vit Les joueurs de flûte Et la foule bruyante Il leur dit Retirez-vous Car la jeune fille N'est pas morte Mais elle dort Mais ils se moquèrent De lui Quand la foule Eut été renvoyée Il entra Et prit la main De la jeune fille Puis La jeune fille Se leva Le bruit S'en répandit Dans toute la contrée Etant parti de là Jésus Fut suivi Par deux aveugles Qui criaient Pais pitié de nous Fils de David Lorsqu'il fut arrivé A la maison Les aveugles S'approchèrent de lui Croyez-vous Que je puisse faire cela Oui Seigneur Alors il toucha leurs yeux Qu'il vous soit fait Selon votre foi Et leurs yeux s'ouvrirent Puis Jésus Leur fit cette sévère recommandation Prenez garde Que personne ne le sache Mais dès qu'ils furent sortis Ils répandirent sa renommée Dans tout le pays Comme il s'en allait On amena à Jésus Un démoniaque muet Le démon ayant été chassé Le muet parla Et la foule étonnée disait Jamais pareille chose Ne s'est vue en Israël Mais les pharisiens dire C'est par le prince des démons Qu'ils chassent les démons Jésus parcourait Toutes les villes Et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle Du royaume Et guérissant toute maladie Et toute infirmité Voyant la foule Il fut ému de compassion pour elle Parce qu'elle était languissante Et abattue Comme des brebis Qui n'ont point de berger Il dit alors à ses disciples La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa moisson Ayant appelé ses douze disciples Il leur donna le pouvoir De chasser des esprits impurs Et de guérir toute maladie Et toute infirmité Voici les noms des douze apôtres Le premier Simon appelé Pierre Et André son frère Jacques Fils de Zébédé Et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu Le publicain Jacques Fils d'Alphée Et Tadé Simon le cananite Et Judas l'iscariote Celui qui livra Jésus Tels sont les douze Que Jésus envoya Après leur avoir donné Les instructions suivantes N'allez pas vers les païens Et n'entrez pas Dans les villes des Samaritains Allez plutôt vers Les brebis perdues De la maison d'Israël Allez Prêchez Et dites Le royaume des cieux Est proche Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépreux Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Ne prenez ni or Ni argent Ni monnaie dans vos ceintures Ni sac pour le voyage Ni tunique Ni soulier Ni bâton Car l'ouvrier Mérite sa nourriture Dans quelques villes Ou villages Que vous entriez Informez-vous S'il s'y trouve Quelque homme Digne de vous recevoir Et demeurez chez lui Jusqu'à ce que vous partiez En entrant dans la maison Saluez-la Et si la maison En est digne Que votre paix Vienne sur elle Mais si elle n'en est pas digne Que votre paix Retourne à vous Lorsqu'on ne vous recevra pas Et qu'on n'écoutera pas Vos paroles Sortez de cette maison Ou de cette ville Et secouez la poussière De vos pieds Je vous le dis en vérité Au jour du jugement Le pays de Sodome Et de Gomorre Sera traité moins rigoureusement Que cette ville-là Voici Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Soyez donc prudents Comme les serpents Et simples Comme les colombes Mettez-vous en garde Contre les hommes Car ils vous livreront Aux tribunaux Et vous battront de verges Dans leur synagogue Vous serez menés A cause de moi Devant des gouverneurs Et devant des rois Pour servir de témoignage A eux Et aux païens Mais quand on vous livreront Ne vous inquiétez Ni de la manière Dont vous parlerez Ni de ce que vous direz Ce que vous aurez à dire Vous sera donné A l'heure même Car ce n'est pas vous Qui parlerez C'est l'esprit De votre père Qui parlera en vous Le frère livrera son frère A la mort Et le père son enfant Les enfants se soulèveront Contre leurs parents Et les feront mourir Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Quand on vous persécutera Dans une ville Fuyez dans une autre Je vous le dis en vérité Vous n'aurez pas achevé De parcourir les villes d'Israël Que le fils de l'homme Sera venu Le disciple n'est pas Plus que le maître Ni le serviteur Plus que son seigneur Il suffit aux disciples D'être traités Comme son maître Et aux serviteurs Comme son seigneur S'ils ont appelé Le maître de la maison Belzébule A combien plus forte raison Appelleront-ils ainsi Les gens de sa maison Ne les craignez donc point Car il n'y a rien de caché Qui ne doivent être découvert Ni de secret Qui ne doivent être connu Ce que je vous dis Dans les ténèbres Dites-le en plein jour Et ce qui vous est dit A l'oreille Prêchez-le sur les toits Ne craignez pas Ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt Celui qui peut faire périr L'âme et le corps Dans la géhenne Ne vantons pas Deux passereaux Pour un sou Cependant Il n'en tombe pas un à terre Sans la volonté De votre père De même Les cheveux de votre tête Sont tous comptés Ne craignez donc point Vous valez plus Que beaucoup de passereaux C'est pourquoi Quiconque me confessera Devant les hommes Je le confesserai aussi Devant mon père Qui est dans les cieux Mais quiconque me reniera Devant les hommes Je le renierai aussi Devant mon père Qui est dans les cieux Ne croyez pas Que je sois venu Apporter la paix Sur la terre Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais l'épée Car je suis venu Mettre la division Entre l'homme Et son père Entre la fille Et sa mère Entre la belle-fille Et sa belle-mère Et l'homme Aura pour ennemi Les gens de sa maison Celui qui aime son père Ou sa mère Plus que moi N'est pas digne de moi Et celui qui aime Son fils Ou sa fille Plus que moi N'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suit pas N'est pas digne de moi Celui qui conservera sa vie La perdra Et celui qui perdra sa vie A cause de moi La retrouvera Celui qui vous reçoit Me reçoit Et celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra une récompense De prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra une récompense De juste Et quiconque donnera Seulement un verre d'eau froide A l'un de ses petits Parce qu'il est mon disciple Je vous le dis en vérité Il ne perdra point sa récompense Lorsque Jésus eut achevé De donner ses instructions A ses douze disciples Il partit de là Pour enseigner Et prêcher Dans les villes du pays Jean Ayant entendu parler Dans sa prison Des oeuvres du Christ Lui fit dire Par ses disciples Es-tu celui Qui doit venir Ou devons-nous En attendre un autre Allez rapporter à Jean Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Les aveugles voient Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres Heureux celui Pour qui je ne serai pas Une occasion de chute Comme il s'en allait Jésus se mit à parler A la foule Au sujet de Jean Qu'êtes-vous allé voir Au désert Un roseau agité Par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu D'habits précieux Voici Ceux qui portent Des habits précieux Sont dans les maisons Des rois Qu'êtes-vous donc Allé voir Un prophète Oui vous dis-je Et plus qu'un prophète Car c'est celui Dont il est écrit Voici J'envoie mon messager Devant ta face Pour préparer ton chemin Devant toi Je vous le dis en vérité Parmi ceux qui sont nés De femmes Il n'en a point paru De plus grand Que Jean-Baptiste Cependant Le plus petit Dans le royaume des cieux Est plus grand que lui Depuis le temps De Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des cieux Est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Car tous les prophètes Et la loi Ont prophétisé Jusqu'à Jean Et si vous voulez le comprendre C'est lui qui est l'élie Qui devait venir Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entende A qui comparerais-je Cette génération ? Elle ressemble A des enfants Assis dans des places publiques Et qui S'adressant à d'autres enfants Dissent Nous vous avons joué De la flûte Et vous n'avez pas dansé Nous avons chanté Des complaintes Et vous ne vous êtes pas lamentés Car Jean est venu Ne mangeant Ni ne buvant Et ils disent Il a un démon Le fils de l'homme Est venu Mangeant Et buvant Et ils disent C'est un mangeur Et un buveur Un ami des publicains Et des gens De mauvaise vie Mais la sagesse A été justifiée Par ces œuvres Alors Il se mit à faire Des reproches Aux villes Dans lesquelles Avaient eu lieu La plupart de ces miracles Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties Malheur à toi Corazine Malheur à toi Bethsaida Car si les miracles Qui ont été faits Au milieu de vous Avaient été faits Dans Tyr Et dans Sidon Il y a longtemps Qu'elles se seraient repenties En prenant le sac Et la cendre C'est pourquoi Je vous le dis Au jour du jugement Tyr Et Sidon Seront traités Moins rigoureusement Que vous Et toi Capernaum Seras-tu élevé Jusqu'au ciel Non Tu seras abaissé Jusqu'au séjour des morts Car Si les miracles Qui ont été faits Au milieu de toi Avaient été faits Dans Sodome Elles subsisteraient Encore aujourd'hui C'est pourquoi Je vous le dis Au jour du jugement Le pays de Sodome Sera traité Moins rigoureusement Que toi Je te loue Père Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Et de ce que tu les as révélées Aux enfants Oui Père Je te loue De ce que tu l'as voulu Ainsi Toutes choses M'ont été données Par mon Père Et personne ne connaît le Fils Si ce n'est le Père Personne non plus Ne connaît le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils Veut le révéler Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Du repos Prenez mon jou Sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux Et humble de cœur Et vous trouverez du repos Pour vos âmes Car mon jou Est doux Et mon fardeau léger En ce temps-là Jésus traversa des champs de blé Un jour de sabbat Ses disciples Qui avaient faim Se mirent à arracher Des épis Et à manger Les pharisiens Voyant cela Lui dire Regarde Tes disciples font Ce qu'il n'est pas permis De faire Pendant le sabbat N'avez-vous pas lu Ce que fit David Lorsqu'il eut faim Lui et ceux Qui étaient avec lui Comment il entra Dans la maison de Dieu Et mangea les pains De proposition Qui ne lui étaient pas Permis de manger Ainsi qu'à ceux Qui étaient avec lui Et qui étaient réservés Au sacrificateur seul Ou n'avez-vous pas lu Dans la loi Que les jours de sabbat Les sacrificateurs Violent le sabbat Dans le temple Sans se rendre coupable Or je vous le dis Il y a ici Quelque chose de plus grand Que le temple Si vous saviez Ce que signifie Je prends plaisir A la miséricorde Et non au sacrifice Vous n'auriez pas condamné Des innocents Car le fils de l'homme Est maître du sabbat Et en partie de là Jésus entra dans la synagogue Il s'y trouvait un homme Qui avait la main sèche Afin de pouvoir l'accuser Les pharisiens demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison Les jours de sabbat ? Lequel d'entre vous S'il n'a qu'une brebis Et qu'elle tombe dans une fosse Le jour du sabbat Ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme Ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis De faire du bien Les jours de sabbat Étends ta main L'homme l'étendit Et elle devint saine Comme l'autre Les pharisiens sortirent Et se consultèrent Sur les moyens De le faire périr Mais Jésus L'ayant su S'éloigna de ce lieu Une grande foule Le suivit Il guérit Tous les malades En leur recommandant Sévèrement De ne pas le faire connaître Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par Esaïe Le prophète Voici mon serviteur Que j'ai choisi Mon bien-aimé En qui mon âme A pris plaisir Je mettrai mon esprit Sur lui Et il annoncera La justice Aux nations Il ne contestera point Il ne criera point Et personne n'entendra Sa voie dans les rues Il ne brisera point Le roseau cassé Et il n'éteindra point Le lumignon Qui fume Jusqu'à ce qu'il ait Fait triompher la justice Et les nations Espéreront En son nom Alors On lui amena Un démoniaque Aveugle et muet Et il le guérit De sorte que le muet Parlait et voyait Toute la foule étonnée Disait N'est-ce point là Le fils de David Les pharisiens Ayant entendu cela Dire Cet homme ne chasse Les démons Que par Belzébul Prince des démons Tout royaume Divisé contre lui-même Est dévasté Et toute ville Ou maison Divisée contre elle-même Ne peut subsister Si Satan Chasse Satan Il est divisé Contre lui-même Comment donc Son royaume Subsistera-t-il Et si moi Je chasse Les démons Par Belzébul Vos fils Par qui les chassent-ils C'est pourquoi Ils seront eux-mêmes Vos juges Mais si c'est par L'esprit de Dieu Que je chasse Les démons Le royaume de Dieu Est donc venu vers vous Comment quelqu'un Peut-il entrer Dans la maison D'un homme fort Et piller ses biens Sans avoir auparavant Attaché cet homme fort Alors seulement Il pillera sa maison Celui qui n'est pas avec moi Est contre moi Et celui qui n'assemble pas Avec moi Disperse C'est pourquoi Je vous le dis Tout péché Et tout blasphème Sera pardonné aux hommes Mais le blasphème Contre l'esprit Ne sera point pardonné Quiconque parlera Contre le fils de l'homme Il lui sera pardonné Mais quiconque parlera Contre le Saint-Esprit Il ne lui sera pas pardonné Ni dans ce siècle Ni dans le siècle à venir Ou dites que l'arbre est bon Et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais Et que son fruit est mauvais Car on connaît l'arbre par le fruit Races de vipères Comment pourriez-vous dire De bonnes choses Méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle L'homme bon tire de bonnes choses De son bon trésor Et l'homme méchant Tire de mauvaises choses De son mauvais trésor Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toute parole vaine Qu'ils auront proférée Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Alors Quelques-uns des scribes Et des pharisiens Prirent la parole Maître Nous voudrions Te voir faire un miracle Une génération méchante Et adultère Demande un miracle Il ne lui sera donné D'autre miracle Que celui du prophète Jonas Car de même Que Jonas Fût trois jours Et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson De même Le fils de l'homme Sera trois jours Et trois nuits Dans le sein de la terre Les hommes de Ninive Se lèveront Au jour du jugement Avec cette génération Et la condamneront Parce qu'ils se repentirent À la prédication De Jonas Et voici Il y a ici Plus que Jonas La reine du midi Se lèvera Au jour du jugement Avec cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vint Des extrémités de la terre Pour entendre La sagesse de Salomon Et voici Il y a ici Plus que Salomon Lorsque l'esprit impur Est sorti d'un homme Il va par des lieux arides Cherchant du repos Et il n'en trouve point Alors il dit Je retournerai Dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il y arrive Il la trouve vide Balayée Et ornée Alors il s'en va Et prend avec lui Sept autres esprits Plus méchants que lui Ils entrent dans la maison S'y établissent Et la dernière condition De cet homme Est pire Que la première Il en sera de même Pour cette génération méchante Comme Jésus S'adressait encore A la foule Sa mère Et ses frères Qui étaient dehors Cherchèrent à lui parler Vois Ta mère et tes frères Et ils cherchent à te parler Qui est ma mère Et qui sont mes frères Puis En étendant la main Sur ses disciples Voici ma mère Et mes frères Car Quiconque fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Celle-ci est ma sœur Et ma mère Ce même jour Jésus sortit de la maison Et s'assit au bord De la mer Une grande foule S'étant assemblée Auprès de lui Il monta dans une barque Et s'assit Toute la foule Se tenait sur le rivage Il leur parla En parabole Sur beaucoup de choses Un semeur sortit pour semer Comme il semait Une partie de la semence Tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent Et la mangèrent Une autre partie Tomba dans les endroits pierreux Où elle n'avait pas Beaucoup de terre Elle leva aussitôt Parce qu'elle ne trouva pas Un sol profond Mais Quand le soleil parut Elle fut brûlée Et sécha Faute de racines Une autre partie Tomba parmi les épines Les épines montèrent Et l'étouffèrent Une autre partie Tomba dans la bonne terre Et donna du fruit Un grain Cent Un autre Soixante Et un autre Trente Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entende Alors Les disciples S'approchèrent Mais Pourquoi leur parles-tu En parabole ? Parce qu'il vous a été donné De connaître les mystères Du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a C'est pourquoi je leur parle en parabole Parce qu'en voyant Ils ne voient point Et qu'en entendant Ils n'entendent ni ne comprennent Et pour eux S'accomplit cette prophétie Des haïs Vous entendrez de vos oreilles Et vous ne comprendrez point Vous regarderez de vos yeux Et vous ne verrez point Car le cœur de ce peuple Est devenu insensible Ils ont endurci leurs oreilles Et ils ont fermé leurs yeux De peur qu'ils ne voient de leurs yeux Qu'ils n'entendent de leurs oreilles Qu'ils ne comprennent de leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Mais heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'elles entendent Je vous le dis en vérité Beaucoup de prophètes Et de justes Ont désiré voir ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Vous donc Écoutez ce que signifie La parabole du semeur Lorsqu'un homme écoute La parole du royaume Et ne la comprend pas Le malin vient Et enlève ce qui a été semé Dans son cœur Cet homme Est celui qui a reçu La semence Le long du chemin Celui qui a reçu La semence Dans les endroits pierreux C'est celui qui entend La parole Et la reçoit aussitôt Avec joie Mais il n'a pas De racines en lui-même Il manque de persistance Et dès que survient Une tribulation Ou une persécution À cause de la parole Il y trouve Une occasion de chute Celui qui a reçu La semence Parmi les épines C'est celui Qui entend la parole Mais en qui Les soucis du siècle Et la séduction Des richesses Étouffent cette parole Et la rendent Infructueuse Celui qui a reçu La semence Dans la bonne terre C'est celui Qui entend la parole Et la comprend Il porte du fruit Et un grain En donne cent Un autre soixante Un autre trente Le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui a semé Une bonne semence Dans son champ Mais pendant Que les gens dormaient Son ennemi vint Sema de l'ivraie Parmi le blé Et s'en alla Lorsque l'herbe Eut poussé Et donné du fruit L'ivraie parut aussi Les serviteurs Du maître De la maison Vintre lui dire Seigneur N'as-tu pas semé Une bonne semence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y a de l'ivraie Il leur répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et les serviteurs Lui dire Veux-tu que nous allions L'arracher Non Leur dit-il De peur qu'en arrachant L'ivraie Vous ne déraciniez En même temps Le blé Laissez croître Ensemble L'un et l'autre Jusqu'à la moisson Et à l'époque De la moisson Je dirais au moissonneur Arrachez d'abord l'ivraie Et attachez-la en gerbe Pour la brûler Mais amassez le blé Dans mon grenier Le royaume des cieux Est semblable A un grain de cénevée Qu'un homme a pris Et semé dans son champ C'est la plus petite De toutes les semences Mais quand il a poussé Il est plus grand Que les légumes Et devient un arbre De sorte que les oiseaux du ciel Viennent habiter Dans ses branches Le royaume des cieux Est semblable à du levain Qu'une femme a pris Et mis dans trois mesures De farine Jusqu'à ce que la pâte Soit toute levée Jésus dit à la foule Toutes ces choses en parabole Et ne lui parlait point Sans parabole Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par le prophète J'ouvrirai ma bouche En parabole Je publierai des choses Cachées depuis la création Du monde Il renvoya alors la foule Et entra dans la maison Puis ses disciples S'approchèrent de lui Explique-nous la parabole De l'ivraie du champ Celui qui sème La bonne semence C'est le fils de l'homme Le champ C'est le monde La bonne semence Ce sont les fils du royaume L'ivraie Ce sont les fils du malin L'ennemi Qui l'a semé C'est le diable La moisson C'est la fin du monde Et les moissonneurs Ce sont les anges Or comme on arrache L'ivraie Et qu'on la jette au feu Il en sera de même A la fin du monde Le fils de l'homme Enverra ses anges Ils arracheront De son royaume Tous les scandales Et ceux qui commettent L'iniquité Et ils les jetteront Dans la fournaise ardente Où il y aura des pleurs Et des grincements Dedans Alors les justes Resplendiront Comme le soleil Dans le royaume De leur père Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entende Le royaume des cieux Est encore semblable A un trésor Caché dans un champ L'homme Qui l'a trouvé Le cache Et dans sa joie Il va vendre Tout ce qu'il a Et achète ce champ Le royaume des cieux Est encore semblable A un marchand Qui cherche de belles perles Il a trouvé Une perle De grand prix Et il est allé Vendre tout ce qu'il avait Et l'a acheté Le royaume des cieux Est encore semblable A un filet jeté Dans la mer Et ramassant Des poissons De toute espèce Quand il est rempli Les pêcheurs Le tirent Et après S'être assis Sur le rivage Ils mettent Dans des vases Ce qui est bon Et jettent Ce qui est mauvais Il en sera de même A la fin du monde Les anges Viendront séparer Les méchants D'avec les justes Et ils les jetteront Dans la fournaise ardente Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Avez-vous compris Toutes ces choses ? Oui C'est pourquoi Tout scribe Instruit De ce qui regarde Le royaume des cieux Est semblable A un maître de maison Qui tire de son trésor Des choses nouvelles Et des choses anciennes Lorsque Jésus Eut achevé Ces paraboles Il partit de là S'étant rendu Dans sa patrie Il enseignait Dans la synagogue De sorte que Ceux qui l'entendirent Ataient étonnés Et disaient D'où lui viennent Cette sagesse Et ses miracles N'est-ce pas Le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques Joseph Simon et Jude Ne sont-ils pas Ses frères Et ses sœurs Ne sont-elles pas Parmi nous D'où lui viennent Donc toutes ces choses Et il était pour eux Une occasion de chute Il ne fit pas Beaucoup de miracles En ce lieu A cause de leur Incrédulité Et Jésus leur dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Et dans sa maison En ce temps-là Hérode Le tétrarque Ayant entendu Parler de Jésus Dit à ses serviteurs C'est Jean-Baptiste Il est ressuscité Des morts Et c'est pour cela Qu'il se fait par lui Des miracles Car Hérode Qui avait fait arrêter Jean L'avait lié Et mis en prison A cause d'Hérodias Femme de Philippe Son frère Parce que Jean lui disait Il ne t'est pas permis De l'avoir pour femme Il voulait Le faire mourir Mais il craignait la foule Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète Or Lorsqu'on célébra L'anniversaire De la naissance d'Hérode La fille d'Hérodias Dança au milieu Des convives Et plus à Hérode De sorte Qu'il promit Avec serment De lui donner Ce qu'elle demanderait Alors A l'instigation De sa mère Elle dit Donne-moi ici Sur un plat La tête de Jean-Baptiste Le roi fut attristé Mais à cause De ses serments Et des convives Il commanda Qu'on la lui donne Et il envoya Décapiter Jean Dans la prison Sa tête fut apportée Sur un plat Et donnée A la jeune fille Qui la portait A sa mère Les disciples de Jean Virent prendre son corps L'ensevelir Et allèrent Et allèrent l'annoncer Afin qu'elle Afin qu'elle aille Dans les villages Pour s'acheter Des vivres Ils n'ont pas besoin De s'en aller Donnez-leur vous-même A manger Mais nous n'avons ici Que cinq pains Et deux poissons Apportez-les-moi Il fit asseoir Ainsi tôt après Il obligea les disciples A monter dans la barque Et à passer avant lui De l'autre côté Pendant qu'il renverrait la foule Quand il l'eurent envoyé Il monta sur la montagne Pour prier à l'écart Et comme le soir était venu Il était là Seul Déjà Au milieu de la mer La barque était battue Par les flots Car le vent était contraire A la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux Marchant sur la mer Quand les disciples Le virent marcher sur les eaux Ils furent effrayés Et poussèrent des cris C'est un fantôme Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas peur Seigneur Si c'est toi Ordonne que j'aille vers toi Sur les eaux Viens Pierre sortit de la barque Et marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus Mais voyant que le vent était fort Il eut peur Et commença à s'enfoncer Seigneur Sauve-moi Aussitôt Jésus étendit la main Et le saisit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté ? Puis Ils montèrent dans la barque Et le vent cessa Ceux qui étaient dans la barque Vint se prosterner devant Jésus Tu es véritablement Le fils de Dieu Après avoir traversé la mer Il vint dans le pays de Génézareth Les gens de ce lieu Ayant reconnu Jésus Envoyèrent des messagers Dans tous les environs Et on lui amena Tous les malades Ils le prièrent De leur permettre seulement De toucher le bord De son vêtement Et tous ceux Qui le touchèrent Furent guéris Alors des pharisiens Et des scribes Vinrent de Jérusalem Auprès de Jésus Pourquoi tes disciples Transgressent-ils La tradition des anciens Car ils ne se lavent pas Les mains Quand ils prennent Leur repas Et vous Pourquoi transgressez-vous Le commandement de Dieu Au profit de votre tradition Car Dieu a dit Honore ton père Et ta mère Et celui qui maudira Son père ou sa mère Sera puni de mort Mais vous Vous dites Celui qui dira A son père ou à sa mère Ce dont j'aurais pu t'assister Est une offrande à Dieu N'est pas tenu D'honorer son père ou sa mère Vous annulez ainsi La parole de Dieu Au profit de votre tradition Hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous Quand il a dit Ce peuple m'honore des lèvres Mais son cœur est éloigné de moi C'est en vain qu'il m'honore En enseignant des préceptes Qui sont des commandements d'hommes Vous tous Écoutez et comprenez Ce n'est pas ce qui entre Dans la bouche Qui souille l'homme Mais c'est ce qui sort De sa bouche Qui souille l'homme Sais-tu que les pharisiens Ont été scandalisés Des paroles qu'ils ont entendues ? Toute plante Que n'a pas planté Mon père céleste Sera déracinée Laissez-les Ce sont des aveugles Qui conduisent des aveugles Si un aveugle Conduit un aveugle Ils tomberont Tous deux Dans une fosse Pierre Prenant la parole Lui demanda D'expliquer cette parabole Vous aussi Êtes-vous encore Sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas Que tout ce qui entre Dans la bouche Va dans le ventre Puis est jeté Dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort De la bouche Vient du cœur Et c'est ce qui Souille l'homme Car c'est du cœur Que viennent les mauvaises pensées Les meurtres Les adultères Les impudicités Les vols Les faux témoignages Les calomnies Voilà les choses Qui souillent l'homme Mais manger Sans s'être Lavé les mains Cela ne souille point L'homme Jésus Etant parti de là Se retira Dans le territoire De Tyre Et de Sidon Et voici Que vint de ses contrées Une femme cananéenne Aie pitié de moi Seigneur Fils de David Ma fille est cruellement Tourmentée par le démon Renvoie-la Car il crie derrière nous Je n'ai été envoyé Qu'aux brebis perdues De la maison d'Israël Seigneur Secours-moi Il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de le jeter Aux petits chiens Oui Seigneur Mais les petits chiens Mangent les miettes Qui tombent De la table De leur maître Femme Ta foi est grande Qu'il te soit fait Comme tu veux Et à l'heure même Sa fille fut guérie Jésus quitta ces lieux Et vint Près de la mer De Galilée Etant monté Sur la montagne Il s'y assit Alors s'approcha de lui Une grande foule Ayant avec elle Des boiteux Des aveugles Des muets Des estropiés Et beaucoup d'autres malades On les mit à ses pieds Et il les guérit En sorte que la foule Était dans l'admiration De voir que les muets Parlaient Que les estropiés Étaient guéris Que les boiteux marchaient Et que les aveugles voyaient Elles glorifiaient Le Dieu d'Israël Je suis ému De compassion Pour cette foule Car voilà trois jours Qu'ils sont près de moi Et ils n'ont rien à manger Je ne veux pas Les renvoyer à jeun De peur que les forces Ne leur manquent en chemin Comment nous procurer Dans ce lieu désert Assez de pain Pour rassasier Une si grande foule Combien avez-vous de pain Sept Plus quelques petits poissons Alors Il fit asseoir La foule par terre Prit les sept pains Les poissons Et après avoir rendu grâce Il les rompit Et les donna A ses disciples Qui les distribuèrent A la foule Tous mangèrent Et furent rassasiés Et l'on emporta Sept corbeilles Pleines des morceaux Qui restaient Ceux qui avaient mangé Étaient quatre mille hommes Sans compter les femmes Et les enfants Ensuite Il renvoya la foule Monta dans la barque Et se rendit Dans la contrée De Magadan Les pharisiens Et les sadducéens Abordèrent Jésus Pour l'éprouver En lui demandant De leur montrer Un signe venant du ciel Le soir vous dites Il fera beau Car le ciel est rouge Et le matin Il y aura de l'orage Aujourd'hui Car le ciel Est d'un rouge sombre Vous savez discerner L'aspect du ciel Et vous ne pouvez discerner Les signes des temps Une génération méchante Et adultère Demande un miracle Il ne lui sera donné D'autre miracle Que celui de Jonas Puis il les quitta Et s'en alla Les disciples En passant à l'autre bord Avaient oublié De prendre des pains Gardez-vous avec soin Du levain Des pharisiens Et des sadducéens Les disciples Les disciples Résonnaient en eux-mêmes Et se disaient C'est parce que nous n'avons pas pris de pain Jean de peu de foi Pourquoi raisonnez-vous en vous-même Sur ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous plus Les cinq pains des cinq mille hommes Et combien de paniers vous avez emporté Ni les sept pains des quatre mille hommes Et combien de corbeilles vous avez emporté Comment ne comprenez-vous pas Que ce n'est pas au sujet de pain Que je vous ai parlé Gardez-vous du levain Des pharisiens Et des sadducéens Ils comprirent alors Que ce n'était pas du levain Du pain Qu'il avait dit de se garder Mais de l'enseignement Des pharisiens Et des sadducéens Jésus Étant arrivé dans le territoire De Césarée et de Philippe Demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis moi Le fils de l'homme Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres Élie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et vous Qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair Et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi Je te dis que tu es Pierre Et que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contre elle Je te donnerai les clés Du royaume des cieux Ce que tu liras sur la terre Sera lié dans les cieux Et ce que tu déliras sur la terre Sera délié dans les cieux Alors Il recommanda aux disciples De ne dire à personne Qu'il était le Christ Dès lors Jésus commença A faire connaître à ses disciples Qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem Qu'il souffrit beaucoup De la part des anciens Des principaux sacrificateurs Et des scribes Qu'il fut mis à mort Et qu'il ressuscita le troisième jour Puis Pierre L'ayant prise à part Se mit à le reprendre Adieu ne plaise Seigneur Cela ne t'arrivera pas Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra A cause de moi La trouvera Et que servirait-il à un homme De gagner tout le monde S'il perdait son âme Ou que donnerait un homme En échange de son âme Car le Fils de l'homme Doit venir dans la gloire De son Père Avec ses anges Et alors Il rendra à chacun Selon ses œuvres Je vous le dis en vérité Quelques-uns de ceux Qui sont ici Ne mourront point Sans qu'il n'ait vu Le Fils de l'homme Venir dans son règne Six jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean Son frère Puis il les conduisit A l'écart Sur une haute montagne D'où il fut transfiguré Devant eux Son visage resplendit Comme le soleil Et ses vêtements Devinrent blancs Comme la lumière Et voici Moïse et Élie Leur apparure S'entretenant avec lui Pierre Prenant la parole S'adressa à Jésus Seigneur Il est bon Que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai ici Trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Comme il parlait encore Une nuée lumineuse Les couvrit Une voix se fit alors Entendre de la nuée Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Lorsqu'ils entendirent Cette voix Les disciples tombèrent Sur leur face Et furent saisis D'une grande frayeur Mais Jésus S'approchant Les toucha Levez-vous N'ayez pas peur Ils levèrent les yeux Et ne virent que Jésus Seul Comme ils descendaient De la montagne Jésus leur donna Cet ordre Ne parlez à personne De cette vision Jusqu'à ce que Le fils de l'homme Soit ressuscité des morts Pourquoi donc Les scribes disent-ils Qu'Élie doit venir Premièrement Il est vrai Qu'Élie doit venir Et rétablir toute chose Mais je vous dis Qu'Élie est déjà venu Qu'ils ne l'ont pas reconnu Et qu'ils l'ont traité Comme ils ont voulu De même Le fils de l'homme Souffrira de leur part Les disciples Comprirent alors Qu'il leur parlait De Jean-Baptiste Lorsqu'ils furent arrivés Près de la foule Un homme vint se jeter À genoux devant Jésus Seigneur Aie pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples Mais ils n'ont pas pu le guérir Races incrédules et perverses Jusqu'à quand serais-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterais-je Amenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement au démon Qui immédiatement sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Comme un grain de cénevée Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Mais cette sorte de démon Ne sort que par la prière Et par le jeûne Le fils de l'homme Doit être livré Entre les mains des hommes Ils le feront mourir Et le troisième jour Il ressuscitera Ils furent alors profondément attristés Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum Ceux qui percevaient les deux drachmes S'adressèrent à Pierre Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui Et quand il fut entré dans la maison Jésus le prévint Qu'en penses-tu Simon ? Les rois de la terre De qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Des étrangers Les fils en sont donc exempts Mais pour ne pas les scandaliser Va à la mer Jette l'hameçon Et tire le premier poisson qui viendra Ouvre-lui la bouche Et tu trouveras un stater Prends-le Et donne-le leur pour moi et pour toi À ce moment Les disciples s'approchèrent de Jésus Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela alors un petit enfant Et le plaça au milieu d'eux Je vous le dis en vérité Si vous ne vous convertissez Et si vous ne devenez comme les petits enfants Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux C'est pourquoi Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant Sera le plus grand dans le royaume des cieux Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci Me reçoit moi-même Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin Et qu'on le jeta au fond de la mer Malheur au monde à cause des scandales Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute Coupe-les et jette-les loin de toi Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot Que d'avoir deux pieds ou deux mains Et d'être jeté dans le feu éternel Et si ton œil est pour toi une occasion de chute Arrache-le et jette-le loin de toi Mieux vaut pour toi entrer dans la vie N'ayant qu'un œil Que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits Car je vous dis que leurs anges dans les cieux Voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu Qu'en pensez-vous Si un homme a cent brebis Et que l'une d'elles s'égare Ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes Pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve Je vous le dis en vérité Elle lui cause plus de joie Que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés De même Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux Qu'il se perde un seul de ces petits Si ton frère a péché Va et reprends-le entre toi et lui seul S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Mais s'il ne t'écoute pas Prends avec toi une ou deux personnes Afin que toute l'affaire se règle Sur la déclaration de deux ou trois témoins S'il refuse de les écouter Dis-le à l'église Et s'il refuse aussi d'écouter l'église Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans le ciel Je vous dis encore que si deux d'entre vous S'accordent sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom Je suis au milieu d'eux Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère Lorsqu'il pêchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? Pierre, je ne te dis pas jusqu'à sept fois Mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois C'est pourquoi le royaume des cieux Est semblable à un roi Qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs Quand il se mit à compter On lui en amena un qui devait dix mille talents Comme il n'avait pas de quoi payer Son maître ordonna qu'il fût vendu Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait Afin que la dette fût acquittée Le serviteur, se jetant à terre Se prosterna devant lui et dit Seigneur, aie patience envers moi Et je te paierai tout Ému de compassion Le maître de ce serviteur le laissa aller Et lui remit la dette Après qu'il fût sorti Ce serviteur rencontra un de ses compagnons Qui lui devait cent deniers Il le saisit et l'étranglait En disant Paie ce que tu me dois Son compagnon, se jetant à terre Le suppliait, disant Aie patience envers moi Et je te paierai Mais l'autre ne voulut pas Et il alla le jeter en prison Jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé Furent profondément attristés Et ils allaient raconter à leur maître Tout ce qui s'était passé Alors le maître fit appeler ce serviteur Et il lui dit Méchant serviteur Je t'avais remis en entier ta dette Parce que tu m'en avais supplié Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon Comme j'ai eu pitié de toi Et son maître, irrité Le livra au bourreau Jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur Lorsque Jésus eut achevé ses discours Il quitta la Galilée Et alla dans le territoire de la Judée Au-delà du Jourdain Une grande foule le suivit Et là encore, il guérit les malades Puis des pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver Est-il permis à un homme de répudier sa femme Pour un motif quelconque ? N'avez-vous pas lu que le Créateur Au commencement Fit l'homme et la femme Et qu'il dit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Ainsi ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule chair Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint Et pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme Une lettre de divorce et de la répudier ? C'est à cause de la dureté de votre cœur Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes Au commencement, il n'en était pas ainsi Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme Sauf pour infidélité Et qui en épouse une autre Commette un adultère Ses disciples s'adressèrent alors à Jésus Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme Il n'est pas avantageux de se marier Tous ne comprennent pas cette parole Mais seulement ceux à qui cela est donné Car il y a des eunuques Qui le sont dès le ventre de leur mère Il y en a qui le sont devenus par les hommes Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes A cause du royaume des cieux Que celui qui peut comprendre comprenne Alors on lui amena des petits enfants Afin qu'il leur imposa les mains Et pria pour eux Mais les disciples les repoussèrent Laissez les petits enfants Et ne les empêchez pas de venir à moi Car le royaume des cieux Est pour ceux qui leur ressemblent Il leur imposa les mains Puis il partit de là Et voici Un homme s'approcha Maître, que dois-je faire de bon Pour avoir la vie éternelle ? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Mais lesquels ? Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point de faux témoignages Honore ton père et ta mère Et tu aimeras ton prochain comme toi-même J'ai déjà observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Si tu veux être parfait Va, vends ce que tu possèdes Et donne-le aux pauvres Tu auras un trésor dans le ciel Puis viens et suis-moi Après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait de grands biens Je vous le dis en vérité Un riche entrera difficilement Dans le royaume des cieux Je vous le dis encore Il est plus facile à une corde De passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer Dans le royaume de Dieu Les disciples Ayant entendu cela Furent très étonnés Et se dire Mais qui donc peut être sauvé ? Jésus les regarda Aux hommes cela est impossible Mais à Dieu Tout est possible Pierre prit alors la parole Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Qu'en sera-t-il pour nous ? Je vous le dis en vérité Quand le fils de l'homme Au renouvellement de toutes choses Sera assis sur le trône de sa gloire Vous qui m'avez suivi Vous serez de même assis sur douze trônes Et vous jugerez les douze tribus d'Israël Et quiconque aura quitté A cause de mon nom Ses frères Ou ses soeurs Ou son père Ou sa mère Ou sa femme Ou ses enfants Ou ses terres Ou ses maisons Recevra le centuple Et héritera la vie éternelle Plusieurs des premiers Seront les derniers Et plusieurs des derniers Seront les premiers Le royaume des cieux Est semblable à un maître de maison Qui sortit dès le matin Afin de louer des ouvriers Pour sa vigne Il convint avec eux D'un denier par jour Et les envoya à sa vigne Il sortit vers la troisième heure Et il en vit d'autres Qui étaient sur la place Sans rien faire Il leur dit Allez aussi à ma vigne Et je vous donnerai Ce qui sera raisonnable Et ils y allèrent Il sortit de nouveau Vers la sixième heure Et vers la neuvième Et il fit de même Étant sorti vers la onzième heure Il en trouva d'autres Qui étaient sur la place Et il leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici Toute la journée Sans rien faire ? Ils lui répondirent C'est que personne ne nous a loué Allez aussi à ma vigne Leur dit-il Quand le soir fut venu L'égal de nous Qui avons supporté La fatigue du jour Et la chaleur Il répondit à l'un d'eux Mon ami Je ne te fais pas tort N'as-tu pas convenu Avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient Et va-t'en Je veux donner à ce dernier Autant qu'à toi Ne m'est-il pas permis De faire de mon bien Ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais oeil Que je sois bon ? Ainsi les derniers Seront les premiers Et les premiers Seront les derniers Pendant que Jésus Montait à Jérusalem En chemin Il prit à part Les douze disciples Voici Nous montons à Jérusalem Et le fils de l'homme Sera livré Aux principaux sacrificateurs Et aux scribes Ils le condamneront à mort Et ils le livreront Aux païens Pour qu'ils se moquent de lui Le battent de verge Et le crucifient Et le troisième jour Il ressuscitera Alors la mère Des fils de Zébédée S'approcha de Jésus Avec ses fils Et se prosterna Pour lui faire une demande Que veux-tu ? Ordonne Que mes deux fils Que voici Soient assis dans ton royaume L'un à ta droite Et l'autre à ta gauche Vous ne savez Ce que vous demandez Pouvez-vous boire La coupe que je dois boire ? Nous le pouvons Il est vrai Que vous boirez ma coupe Mais pour ce qui est D'être assis A ma droite Et à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Et ne sera donné Qu'à ceux A qui mon père L'a réservé Les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères Vous savez que les chefs Des nations les tyrannisent Et que les grands Les asservissent Il n'en sera pas De même au milieu de vous Mais quiconque Veut être grand Parmi vous Qu'il soit votre serviteur Et quiconque Veut être le premier Parmi vous Qu'il soit votre esclave C'est ainsi C'est ainsi que le fils De l'homme est venu Non pour être servi Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon De plusieurs Lorsqu'ils sortirent De Jéricho Une grande foule Suivit Jésus Deux aveugles Assis au bord du chemin Entendirent que Jésus Passait Aie pitié de nous Seigneur Fils de David La foule les reprenait Pour les faire taire Mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous Seigneur Fils de David Que voulez-vous Que je vous fasse ? Seigneur Que nos yeux s'ouvrent Émus de compassion Jésus toucha leurs yeux Et aussitôt Ils recouvrèrent la vue Et le suivirent Lorsqu'ils approchèrent De Jérusalem Et qu'ils furent arrivés À Bethphagée Vers la montagne des Oliviers Jésus envoya Deux disciples Allez au village Qui est devant vous Vous trouverez aussitôt Une annaise attachée Et un anon avec elle Détachez-les Et amenez-les-moi Si quelqu'un Vous dit quelque chose Vous répondrez Le Seigneur en a besoin Et à l'instant Il les laissera aller Or Ceci arriva Afin que s'accomplit Ce qui avait été annoncé Par le prophète Dites à la fille de Sion Voici Ton roi vient à toi Plein de douceur Et monté sur un âne Sur un anon Le petit d'une annaise Les disciples Les disciples Allèrent et firent Ce que Jésus leur avait ordonné Ils amenaient L'annaise Et l'anon Mirent sur eux Leur vêtement Et le firent Asseoir dessus La plupart des gens La plupart des gens de la foule Étendirent leurs vêtements Sur le chemin D'autres coupèrent Des branches d'arbres Et enjonchèrent la route Ceux qui précédaient Et ceux qui suivaient Jésus Criaient Hosanna au fils de David Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux Très hauts Lorsqu'il entra dans Jérusalem Toute la ville fut émue Et l'on disait Mais qui est celui-ci ? Et la foule répondait C'est Jésus Le prophète de Nazareth En Galilée Jésus entra dans le temple de Dieu Il chassa tous ceux Qui vendaient Et qui achetaient dans le temple Et il renversa Les tables d'échangeurs Et les sièges Des vendeurs de pigeons Il est écrit Ma maison sera appelée Une maison de prière Mais vous Vous en faites une caverne de voleurs Des aveugles et des boiteux S'approchèrent de lui Dans le temple Et il les guérit Mais les principaux sacrificateurs Et les scribes Furent indignés A la vue des choses merveilleuses Qu'il avait faites Et des enfants Qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges De la bouche des enfants Et de ceux qui sont à la mamelle ? Puis Les ayant laissés Il sortit de la ville Pour aller à Bétanie Où il passa la nuit Le matin En retournant à la ville Il eut faim Voyant un figuier sur le chemin Il s'en approcha Mais n'y trouva que des feuilles Que jamais fruits ne naissent de toi Et à l'instant Le figuier sécha Les disciples Qui virent cela Furent étonnés Comment ce figuier Est-il devenu sec en un instant ? Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Et que vous ne doutiez point Non seulement vous feriez Ce qui a été fait à ce figuier Mais quand vous diriez à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Cela se ferait Tout ce que vous demanderez Avec foi par la prière Vous le recevrez Jésus se rendit dans le temple Et pendant qu'il enseignait Les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Vinrent à lui Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? Je vous adresserai aussi une question Et si vous m'y répondez Je vous dirai par quelle autorité Je fais ces choses Le baptême de Jean D'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux Si nous répondons du ciel Il nous dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes Nous avons à craindre la foule Car tous tiennent Jean pour un prophète Nous ne savons pas ! Alors moi non plus Je ne vous dirai pas Par quelle autorité je fais ces choses Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils Et s'adressant au premier Il dit Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne Il répondit Je ne veux pas Ensuite il se repentit Et il alla S'adressant à l'autre Il dit la même chose Et ce fils répondit Je veux bien un seigneur Et il n'alla pas Lequel des deux a fait la volonté du père ? Le premier ! Je vous le dis en vérité Les publicains et les prostituées Vous devanceront dans le royaume de Dieu Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice Et vous n'avez pas cru en lui Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui Et vous qui avez vu cela Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui Écoutez une autre parabole Il y avait un homme Maître de maison Qui planta une vigne Il l'entoura d'une haie Y creusa un pressoir Et y bâtit une tour Puis il la ferma à des vignerons Et quitta le pays Lorsque le temps de la récolte Fût arrivé Il envoya ses serviteurs vers les vignerons Pour recevoir le produit de sa vigne Les vignerons S'étant saisis de ses serviteurs Bâtirent l'un Tuèrent l'autre Et lapidèrent le troisième Il envoya encore d'autres serviteurs En plus grand nombre que les premiers Et les vignerons les traitèrent de la même manière Enfin Il envoya vers eux son fils En se disant Ils auront du respect pour mon fils Mais quand les vignerons virent le fils Ils dirent entre eux Voici l'héritier Venez Tuons-le Et emparons-nous de son héritage Et ils se saisirent de lui Le jetèrent hors de la vigne Et le tuèrent Maintenant Lorsque le maître de la vigne viendra Que fera-t-il à ses vignerons ? Il fera périr misérablement ses misérables Et il affermera la vigne à d'autres vignerons Qui lui en donneront le produit au temps de la récolte N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Et devenu la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu Et c'est un prodige à nos yeux C'est pourquoi je vous le dis Le royaume de Dieu vous sera enlevé Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera Et celui sur qui elle tombera sera écrasé Après avoir entendu ces paraboles Les principaux sacrificateurs et les pharisiens Comprirent que c'était d'eux dont Jésus parlait Il voulait se saisir de lui Mais il craignait la foule Parce qu'elle le tenait pour un prophète Le royaume des cieux est semblable à un roi Qui fit des noces pour son fils Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces Mais ils ne voulurent pas venir Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites au convier, voici J'ai préparé mon festin Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées Tout est prêt, venez aux noces Mais sans s'inquiéter de l'invitation Ils s'en allèrent Celui-ci a son champ Celui-là a son trafic Et les autres se saisirent des serviteurs Les outragèrent et les tuèrent Le roi en fut très irrité Il envoya ses troupes Fit périr ses meurtriers Et brûla leur ville Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes Mais les conviers n'en étaient pas dignes Allez donc dans les carrefours Et appelez aux noces Tous ceux que vous trouverez Ses serviteurs allèrent dans les chemins Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent Méchants et bons Et la salle des noces fut pleine de convives Le roi entra pour voir ce qui était à table Et il aperçut là un homme Qui n'avait pas revêtu un habit de noces Il lui dit Mon ami, comment es-tu entré ici Sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée Alors le roi dit au serviteur Liez-lui les pieds et les mains Et jetez-le dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements de dents Car il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Alors les pharisiens Allèrent se consulter sur les moyens De surprendre Jésus Par ses propres paroles Ils envoyèrent auprès de lui Leurs disciples avec les hérodiens Maître, nous savons que tu es vrai Et que tu enseignes la voie de Dieu Selon la vérité Sans t'inquiéter de personne Car tu ne regardes pas A l'apparence des hommes Dis-nous donc ce qu'il t'en semble Est-il permis ou non De payer le tribut à César ? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie Avec laquelle on paie le tribut De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César Rendez donc à César ce qui est à César Et à Dieu ce qui est à Dieu Étonnés de ce qu'ils entendaient Ils le quittèrent et s'en allèrent Le même jour, les Sadducéens Qui disent qu'il n'y a point de résurrection Vinrent auprès de Jésus Maître Moïse a dit Si quelqu'un meurt sans enfant Son frère épousera sa veuve Et suscitera une postérité à son frère Or, il y avait parmi nous sept frères Le premier se maria et mourut Comme il n'avait pas d'enfant Il laissa sa femme à son frère Il en fut de même du second Puis du troisième jusqu'au septième Après eux tous, la femme mourut aussi À la résurrection Duquel décède sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eu Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez ni les Écritures Ni la puissance de Dieu Car à la résurrection Les hommes ne prendront pas de femmes Ni les femmes de Marie Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel Pour ce qui est de la résurrection des morts N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts Mais des vivants La foule qui écoutait Fut frappée de l'enseignement de Jésus Les pharisiens Ayant appris qu'il avait réduit au silence Les sadducéens Se rassemblèrent Et l'un d'eux Docteur de la loi Le questionna pour l'éprouver Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée C'est le premier Et le plus grand commandement Et voici le second Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain Comme toi-même De ces deux commandements Dépendent toute la loi Et les prophètes Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? De David ! Comment donc David Animé par l'Esprit L'appelle-t-il Seigneur Lorsqu'il dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis Ton marche-pied Si donc David l'appelle Seigneur Comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot Et depuis ce jour Personne n'osa plus lui proposer des questions Alors Jésus parla à la foule Et à ses disciples Les scribes et les pharisiens Sont assis dans la chair de Moïse Faites donc et observez Tout ce qu'ils vous disent Mais n'agissez pas selon leurs œuvres Car ils disent et ne font pas Ils lient des fardeaux pesants Et les mettent sur les épaules des hommes Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt Ils font toutes leurs actions Pour être vus des hommes Ainsi ils portent de larges fils à terre Et ils ont de longues franges À leurs vêtements Ils aiment la première place dans les festins Et les premiers sièges dans les synagogues Ils aiment à être salués dans les places publiques Et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi Car un seul est votre maître Et vous êtes tous frères Et n'appelez personne sur la terre votre père Car un seul est votre père Celui qui est dans les cieux Ne vous faites pas appeler directeur Car un seul est votre directeur Le Christ Le plus grand parmi vous sera votre serviteur Quiconque s'élèvera sera abaissé Et quiconque s'abaissera sera élevé Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous dévorez les maisons des veuves Et que vous faites pour l'apparence de longues prières A cause de cela Vous serez jugés plus sévèrement Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous courez la mer et la terre Pour faire un prosélyte Et quand il l'est devenu Vous en faites un fils de la GN Deux fois plus que vous Malheur à vous, conducteurs aveugles Qui dites Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien Mais si quelqu'un jure par l'or du temple Il est engagé Insensé et aveugle Lequel est le plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore Jure par l'autel, ce n'est rien Mais si quelqu'un jure par l'offrande Qui est sur l'autel, il est engagé Aveugle Lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel Jure par l'autel et par tout ce qui est dessus Celui qui jure par le temple, jure par le temple Et par celui qui l'habite Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu Et par celui qui est assis Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi La justice, la miséricorde et la fidélité C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Conducteurs aveugles Qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat Et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance Pharisiens aveugles Nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat Afin que l'extérieur aussi devienne net Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis Qui paraissent beaux au dehors Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort Et de toute espèce d'impureté Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes Et ornez les sépulcres des justes Et que vous dites Si nous avions vécu du temps de nos pères Nous ne nous serions pas joints à eux Pour répandre le sang des prophètes Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes Que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Comblez donc la mesure de vos pères Serpents, races de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne ? C'est pourquoi, voici Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes Vous tuerez et crucifierez les uns Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues Et vous les persécuterez de ville en ville Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre Depuis le sang d'Abel le juste Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki Que vous avez tué entre le temple et l'autel Je vous le dis en vérité Tout cela retombera sur cette génération Jérusalem, Jérusalem Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu Voici, votre maison vous sera laissée déserte Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais Jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé Il s'assit sur la montagne des Oliviers Et les disciples vinrent en particulier le questionner Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom en disant C'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup de gens Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin Une nation s'élèvera contre une nation Et un royaume contre un royaume Et il y aura en divers lieux Des famines et des tremblements de terre Tout cela ne sera que le commencement des douleurs Alors on vous livrera au tourment Et non vous fera mourir Et vous serez haïs de toutes les nations À cause de mon nom Alors aussi plusieurs succomberont Et ils se trahiront Se haïront les uns les autres Plusieurs faux prophètes s'élèveront Et ils séduiront beaucoup de gens Et parce que l'iniquité se sera accrue La charité du plus grand nombre se refroidira Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde entier Pour servir de témoignage à toutes les nations Alors viendra la fin C'est pourquoi Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation Dont a parlé le prophète Daniel Établi en lieu saint Alors que ceux qui seront en Judée Fuient dans les montagnes Que celui qui sera sur le toit Ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison Et que celui qui sera dans les champs Ne retourne pas en arrière Pour prendre son manteau Malheur aux femmes qui seront enceintes Et à celles qui allaiteront en ces jours-là Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver Ni un jour de sabbat Car alors la détresse sera si grande Qu'il n'y en a point eu de pareil Depuis le commencement du monde jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura jamais Et si ces jours n'étaient abrégés Personne ne serait sauvé Mais à cause des élus Ces jours seront abrégés Si quelqu'un vous dit alors Le Christ est ici Ou il est là Ne le croyez pas Car il s'élèvera de faux Christ Et de faux prophètes Ils feront de grands prodiges Et des miracles Au point de séduire S'il était possible Même les élus Voici Je vous l'ai annoncé d'avance Si donc on vous dit Voici Il est dans le désert N'y allez pas Voici Il est dans les chambres Ne le croyez pas Car comme l'éclair part de l'Orient Et se montre jusqu'en Occident Ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme En quelque lieu que soit le cadavre Là s'assembleront les aigles Aussitôt après ces jours de détresse Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus sa lumière Les étoiles tomberont du ciel Et les puissances des cieux seront ébranlées Alors le signe du Fils de l'Homme Paraitra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront Et elles verront le Fils de l'Homme Venant sur les nuées du ciel Avec puissance et une grande gloire Il enverra ses anges avec la trompette retentissante Et ils rassembleront ses élus des quatre vents Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier Dès que ces branches deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez que l'été est proche De même, quand vous verrez toutes ces choses Sachez que le Fils de l'Homme est proche à la porte Je vous le dis en vérité Cette génération ne passera point Avant que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Pour ce qui est du jour et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges des cieux Ni le Fils Mais le Père seul Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'Homme Car dans les jours qui précédèrent le déluge Les hommes mangeaient et buvaient Se mariaient et mariaient leurs enfants Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche Et ils ne se doutèrent de rien Jusqu'à ce que le déluge vint Et les emportât tous Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme Alors de deux hommes qui seront dans un champ L'un sera pris et l'autre laissé De deux femmes qui moudront à la meule L'une sera prise et l'autre laissé Veillez donc puisque vous ne savez pas Quel jour votre Seigneur viendra Sachez-le bien Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit Le voleur doit venir Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts Car le Fils de l'Homme viendra à l'heure Où vous n'y penserez pas Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Que son maître a établi sur ces gens Pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur Que son maître à son arrivée Trouvera faisant ainsi Je vous le dis en vérité Il l'établira sur tous ses biens Mais si c'est un méchant serviteur Qui dit en lui-même Mon maître tarde à venir S'il se met à battre ses compagnons S'il mange et boit avec les ivrognes Le maître de ce serviteur Viendra le jour où il ne s'y attend pas Et à l'heure qu'il ne connaît pas Il le mettra en pièce Et lui donnera sa part avec les hypocrites C'est là qu'il y aura des pleurs Et des grincements de dents Alors le royaume des cieux Se rassemblable à dix vierges Qui, ayant pris leur lampe Allèrent à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient folles Et cinq sages Les folles, en prenant leur lampe Ne prirent point d'huile avec elle Mais les sages prirent avec leur lampe De l'huile dans des vases Comme l'époux tardait Tout s'assoupir et s'endormir Au milieu de la nuit, on cria Voici l'époux, allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se réveillèrent Et préparèrent leurs lampes Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes s'éteignent Les sages répondirent Non, il n'y en aurait pas assez Pour nous et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous Pendant qu'elles allaient en acheter L'époux arriva Celles qui étaient prêtes Entrèrent avec lui dans la salle des noces Et la porte fut fermée Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Mais il répondit Je vous le dis en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc Puisque vous ne savez ni le jour Ni l'heure Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur remit ses biens Il donna cinq talents à l'un Deux à l'autre Et un au troisième A chacun selon sa capacité Et il partit Aussitôt Celui qui avait reçu les cinq talents S'en alla Les fit valoir Et il gagna cinq autres talents De même Celui qui avait reçu les deux talents En gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un Alla faire un creux dans la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après Le maître de ses serviteurs Revint Et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu Les cinq talents S'approcha En apportant cinq autres talents Et il dit Seigneur Tu m'as remis cinq talents Voici J'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie De ton maître Celui qui avait reçu Les deux talents S'approcha aussi Et il dit Seigneur Tu m'as remis deux talents Voici J'en ai gagné deux autres Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie De ton maître Celui qui n'avait reçu Qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais que tu es Un homme dur Qui moissonne Où tu n'as pas semé Et qui amasse Où tu n'as pas vanné J'ai eu peur Et je suis allé Cacher ton talent Dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur méchant Et paresseux Tu savais que je moissonne Où je n'ai pas semé Et que j'amasse Où je n'ai pas vanné Il te fallait donc remettre Mon argent au banquier Et à mon retour J'aurai retiré Ce qui est à moi Avec un intérêt Otez lui donc le talent Et donnez-le A celui qui a les dix talents Car on donnera A celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On ôtera même Ce qu'il a Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres Du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements dedans Lorsque le fils de l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Il s'assiera Sur le trône de sa gloire Toutes les nations Seront assemblées devant lui Il séparera les uns D'avec les autres Comme le berger Sépare les brebis D'avec les boucs Et il mettra les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Alors le roi Dira à ceux Qui seront à sa droite Venez Vous qui êtes bénis De mon Père Prenez possession Du royaume Qui vous a été préparé Dès la fondation Du monde Car j'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné A boire J'étais étranger Et vous m'avez recueilli J'étais nu Et vous m'avez vécu J'étais malade Et vous m'avez visité J'étais en prison Et vous êtes venu vers moi Les justes lui répondront Seigneur Quand avons-nous vu Avoir faim Et avons-nous donné A manger Ou avoir soif Et avons-nous donné A boire Quand avons-nous vu Étranger Et avons-nous recueilli Ou nu Et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu Malade ou en prison Et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois Que vous avez fait ces choses A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à moi Que vous les avez faites Ensuite Il dira à ceux Qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas Donné à manger J'ai eu soif Et vous ne m'avez pas Donné à boire J'étais étranger Et vous ne m'avez pas Recueilli J'étais nu Et vous ne m'avez pas Vêtu J'étais malade Et en prison Et vous ne m'avez pas Visité Ils répondront aussi Seigneur Quand avons-nous vu Ayant faim Ou ayant soif Ou étranger Ou nu Ou malade Ou en prison Et ne t'avons-nous pas assisté Et il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois Que vous n'avez pas fait ces choses A l'un de ces plus petits C'est à moi Que vous ne les avez pas faites Et ceux-ci iront au châtiment éternel Mais les justes à la vie éternelle Lorsque Jésus eut achevé Tous ses discours Il s'adressa à ses disciples Vous savez que la Pâque a lieu Dans deux jours Et que le Fils de l'homme Sera livré pour être crucifié Alors Les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Se réunirent dans la cour Du souverain sacrificateur Appelé Caïphe Ils délibérèrent Sur les moyens D'arrêter Jésus Par ruse Et de le faire mourir Mais ils se dirent Que ce ne soit pas Pendant la fête Afin qu'il n'y ait pas De tumulte parmi le peuple Comme Jésus était à Bétanie Dans la maison de Simon Le Lépreux Une femme s'approcha de lui Tenant un vase d'albâtre Qui renfermait un parfum De grand prix Et Pendant qu'il était à table Elle répandit le parfum Sur sa tête Les disciples Voyant cela S'indignèrent A quoi bon cette perte On aurait pu vendre Ce parfum très cher Et en donner le prix Aux pauvres Pourquoi faites-vous De la peine à cette femme Elle a fait Une bonne action A mon égard Car vous avez toujours Des pauvres avec vous Mais vous ne m'aurez pas toujours En répandant ce parfum Sur mon corps Elle l'a fait Pour ma sépulture Je vous le dis En vérité Partout où cette bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier On racontera aussi En mémoire de cette femme Ce qu'elle a fait Alors L'un des douze Appelé Et Judas Iscariot Alla vers les principaux sacrificateurs Que me donnerez-vous Si je vous le livre ? Et ils lui payèrent Trente pièces d'argent Depuis ce moment Ils cherchaient Une occasion favorable Pour livrer Jésus Le premier jour Le premier jour des pains sans levain Les disciples s'adressèrent à Jésus Où veux-tu que nous te préparions Le repas de la Pâque ? Allez à la ville Chez un tel Et vous lui direz Le maître dit Mon temps est proche Je ferai chez toi la Pâque Avec mes disciples Les disciples Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné Et ils préparèrent la Pâque Le soir étant venu Il se mit à table avec les douze Pendant qu'ils mangeaient Il leur dit Je vous le dis en vérité L'un de vous me livrera Ils furent profondément attristés Et chacun se mit à lui dire Est-ce moi Seigneur ? Celui qui a mis avec moi la main dans le plat C'est celui qui me livrera Le fils de l'homme s'en va Selon ce qui est écrit de lui Mais malheur à l'homme Par qui le fils de l'homme est livré Mieux vaudrait pour cet homme Qu'il ne fût pas né Est-ce moi Maître ? Tu l'as dit Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit et le donna aux disciples Prenez, mangez Ceci est mon corps Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna en disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'Alliance Qui est répandue pour plusieurs Pour la rémission des péchés Je vous le dis Je ne boirai plus désormais De ce fruit de la vigne Jusqu'au jour où j'en boirai Du nouveau avec vous Dans le royaume de mon Père Après avoir chanté les cantiques Ils se rendirent à la montagne Des oliviers Je serai pour vous tous Cette nuit Une occasion de chute Car il est écrit Je frapperai le berger Et les brebis du troupeau Seront dispersés Mais après que je serai ressuscité Je vous précéderai en Galilée Quand tu serai pour tous Une occasion de chute Tu ne le seras jamais pour moi Pierre Je te le dis en vérité Cette nuit même Avant que le coq chante Tu me renieras trois fois Quand il me faudrait mourir avec toi Je ne te renierai jamais Et tous les disciples dirent la même chose Là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Jetsémane Et dit aux disciples Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé Alors il commença à éprouver De la tristesse et des angoisses Mon âme est triste jusqu'à la mort Restez ici et veillez avec moi Mon père S'il est possible Que cette coupe s'éloigne de moi Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Puis il vint vers les disciples Qu'il trouva endormi Et dit à Pierre Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation Car l'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Mon père S'il n'est pas possible Que cette coupe s'éloigne sans que je la boive Que ta volonté soit faite Il revint Et les trouva encore endormis Car leurs yeux étaient apesantis Il les quitta Et S'éloignant Il pria pour la troisième fois Répétant les mêmes paroles Puis il se dirigea vers ses disciples Vous dormez maintenant Et vous vous reposez Voici L'heure est proche Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs Levez-vous Allons Voici Celui qui me livre s'approche Comme il parlait encore Judas L'un des douze Arriva et avec lui Une foule nombreuse Armée d'épées et de bâtons Envoyés par les principaux sacrificateurs Et par les anciens du peuple Celui qui le livrait Leur avait donné ce signe Celui que je baiserai C'est lui Saisissez-le Salut Rabbi Mon ami Ce que tu es venu faire Fais-le Alors ces gens s'avancèrent Mirent la main sur Jésus Et le saisirent Et voici qu'un de ceux Qui étaient avec Jésus Étendit la main Et tira son épée Il frappa le serviteur Du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Remets ton épée à sa place Car tous ceux qui prendront l'épée Périront par l'épée Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père Qui me donnerait à l'instant Plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les écritures D'après lesquelles il doit en être ainsi Vous êtes venus comme après un brigand Avec des épées et des bâtons Pour vous emparer de moi J'étais tous les jours assis parmi vous Enseignant dans le temple Et vous ne m'avez pas saisi Mais tout cela est arrivé Afin que les écrits des prophètes fussent accomplis Alors tous ses disciples l'abandonnaient Et prirent la fuite Ceux qui avaient saisi Jésus L'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe Où les scribes et les anciens étaient assemblés Pierre le suivit de loin Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur Y entra et s'assit avec les serviteurs Pour voir comment cela finirait Les principaux sacrificateurs Et tout le Saint-Nédrin Cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus Suffisant pour le faire mourir Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés Ils n'en trouvèrent pas Enfin il en vint deux Celui-ci a dit Je puis détruire le temple de Dieu Et le rebâtir en trois jours Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence Puis le souverain sacrificateur Prit de nouveau la parole Je t'adjure par le Dieu vivant De nous dire si tu es le Christ Le fils de Dieu Tu l'as dit De plus je vous le déclare Vous verrez désormais le fils de l'homme Assis à la droite de la puissance de Dieu Et venant sur les nuées du ciel Alors le souverain sacrificateur Déchira ses vêtements Il a blasphémé Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici Vous venez d'entendre son blasphème Que décidez-vous ? Il mérite la mort ! Là-dessus Ils lui crachèrent au visage Et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets Christ prophétise Dis-nous qui t'a frappé ! Cependant Pierre était assis dehors dans la cour Et une servante s'approcha de lui Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ? Mais non Je ne sais pas ce que tu veux dire Comme il se dirigeait vers la porte Une autre servante le vit Et dit à ceux qui se trouvaient là Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth Mais non Je ne connais pas cet homme Peu après Ceux qui étaient là S'étant approchés Dirent à Pierre Certainement Tu es aussi de ces gens-là Car ton langage te fait reconnaître Mais non Je vous le jure Je ne connais pas cet homme Aussitôt Le coq chanta Et Pierre se souvint de la parole Que Jésus avait dite Avant que le coq chante Tu me renieras trois fois Et Étant sorti Il pleura amèrement Dès que le matin fut venu Tous les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Tintrent conseil contre Jésus Pour le faire mourir Après l'avoir lié Ils l'emmenèrent Et le livrèrent à Ponce Pilate Le gouverneur Alors Judas Qu'il l'avait livré Voyant qu'il était condamné Se repentit Et rapporta Les trente pièces d'argent Aux principaux sacrificateurs Et aux anciens J'ai péché En livrant le sang innocent Que nous importe Cela te regarde Judas Jeta les pièces d'argent Dans le temple Se retira Et alla se pendre Les principaux sacrificateurs Les ramassèrent Il n'est pas permis De les mettre Dans le trésor sacré Puisque c'est le prix du sang Et après en avoir délibéré Ils achetèrent Avec cet argent Le champ du potier Pour la sépulture Des étrangers C'est pourquoi ce champ A été appelé Le champ du sang Jusqu'à ce jour Alors s'accomplit Ce qui avait été annoncé Par Jérémie Le prophète Ils ont pris Les trente pièces d'argent La valeur de celui Qui a été estimé Qu'on a estimé De la part des enfants D'Israël Et ils les ont donnés Pour le champ du potier Comme le Seigneur Me l'avait ordonné Puis Jésus Comparut devant Le gouverneur Es-tu le roi des juifs ? Tu le dis Mais il ne répondit Rien aux accusations Des principaux sacrificateurs Et des anciens Alors Pilate S'adressant de nouveau A lui N'entends-tu pas De combien de choses Il t'accuse ? Et Jésus Et Jésus ne lui donna De réponse Sur aucune parole Ce qui étonna Beaucoup le gouverneur A chaque fête Le gouverneur avait coutume De relâcher un prisonnier Celui que demandait La foule Ils avaient un prisonnier Et fameux Nommé Barabbas Comme ils étaient assemblés Et sachant que c'était Par envie Qu'ils avaient livré Jésus Pilate leur dit Lequel voulez-vous Que je vous relâche ? Barabbas Ou Jésus ? Celui qu'on appelle Christ ? Pendant qu'il était assis Sur le tribunal Sa femme Sa femme lui fit dire Qu'il n'y ait rien Entre toi et ce juste Car aujourd'hui J'ai beaucoup souffert En songe A cause de lui Les principaux sacrificateurs Et les anciens Persuadèrent la foule De demander Barabbas Et de faire périr Jésus Alors Lequel des deux Voulez-vous Que je vous relâche ? Barabbas ! Barabbas ! Que ferais-je donc De Jésus Qu'on appelle Christ ? Qu'il soit crucifié ! Mais quel mal a-t-il fait ? Qu'il soit crucifié ! Pilate Voyant qu'il ne gagnait rien Mais que le tumulte L'augmentait Prit de l'eau Et se lava les mains En présence de la foule Je suis innocent Du sang de ce juste Maintenant Cela vous regarde Alors Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants Alors Pilate le relâcha Barabbas Et Après avoir fait battre De verges Jésus Il le livra Pour être crucifié Les soldats du gouverneur Conduisirent Jésus Dans le prétoire Et assemblèrent autour de lui Toute la cohorte Ils lui ôtèrent ses vêtements Et le couvrirent D'un manteau écarlate Ils tressèrent une couronne d'épines Qu'ils posèrent sur sa tête Et ils lui mirent un roseau Dans la main droite Puis S'agenouillant devant lui Il le raillait en disant Salut roi des juifs Il crachait contre lui Prenait le roseau Et frappait sur sa tête Après s'être ainsi moqué de lui Ils lui ôtèrent le manteau Lui remirent ses vêtements Et l'emmenèrent pour le crucifier Lorsqu'ils sortirent Ils rencontrèrent un homme de sirène Appelé Simon Et ils le forcèrent A porter la croix de Jésus Arrivé au lieu nommé Golgotha Ce qui signifie lieu du crâne Ils lui donnèrent à boire Du vin mêlé de fiel Mais quand il l'eut goûté Il ne voulut pas boire Après l'avoir crucifié Ils se partagèrent ses vêtements En tirant au sort Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par le prophète Ils se sont partagé mes vêtements Et ils ont tiré au sort ma tunique Puis ils s'assirent Et le gardèrent Pour indiquer le sujet De sa condamnation On écrivit au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus Le roi des juifs Avec lui Furent crucifiés Deux brigands L'un à sa droite Et l'autre à sa gauche Les passants l'injuriaient Et secouaient la tête En disant Toi qui détruis le temple Et qui le rebâtit en trois jours Sauve-toi toi-même Si tu es le fils de Dieu Descends de la croix Regardez Il a sauvé les autres Et il ne peut se sauver lui-même Si les rois d'Israël Qu'ils descendent donc de la croix Et nous croirons en lui Il s'est confié en Dieu Il a dit Je suis le fils de Dieu Et bien que Dieu Le délivre maintenant S'il l'aime Les brigands crucifiés avec lui L'insultaient de la même manière Depuis la sixième heure Jusqu'à la neuvième Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Élie Élie La masse à Bactani C'est-à-dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux Qui étaient là L'ayant entendu Dire Il appelle Élie Et aussitôt L'un d'eux Courut prendre une éponge Qu'il remplit de vinaigre Et l'ayant fixé à un roseau Il lui donna à boire Mais les autres disaient Laisse Voyons si Élie Viendra le sauver Jésus poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et voici Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas La terre trembla Les rochers se fendirent Les sépulcres s'ouvrirent Et plusieurs corps des saints Qui étaient morts Ressuscitèrent Étant sortis des sépulcres Après la résurrection de Jésus Ils entrèrent dans la ville sainte Et apparurent à un grand nombre De personnes Le centenier Et ceux qui étaient avec lui Pour garder Jésus Ayant vu le tremblement de terre Et ce qui venait d'arriver Furent saisis d'une grande frayeur Et dire Assurément Cet homme était fils de Dieu Il y avait là Plusieurs femmes Qui regardaient de loin Et qui avaient accompagné Jésus Depuis la Galilée Pour le servir Parmi elles Était Marie de Magdala Marie Mère de Jacques Et de Joseph Et la mère des fils De Zébédé Le soir étant venu Arriva un homme riche D'arimaté Nommé Joseph Lequel était aussi Disciple de Jésus Il se rendit vers Pilate Et demanda le corps de Jésus Pilate ordonna De le remettre Joseph prit le corps Et l'enveloppa D'un linceul blanc Il le déposa Dans un sépulcre neuf Qu'il s'était fait tailler Dans le roc Puis il roula Une grande pierre À l'entrée du sépulcre Et s'en alla Marie de Magdala Et l'autre Marie Était là Assise Vis-à-vis du sépulcre Le lendemain Qui était le jour Après la préparation Les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Allèrent ensemble Auprès de Pilate Seigneur Nous nous souvenons Que cet imposteur A dit Quand il vivait encore Après trois jours Je ressusciterai Ordonne donc Que le sépulcre Soit gardé Jusqu'au troisième jour Afin que ses disciples Ne viennent pas dérober le corps Et dire au peuple Il est ressuscité des morts Cette dernière imposture Serait pire Que la première Vous avez une garde Alors allez Et gardez-le Comme vous l'entendrez Ils s'en allèrent Et s'assurèrent Du sépulcre Au moyen de la garde Après avoir scellé la pierre Après le sabbat À l'aube du premier jour De la semaine Marie de Magdala Et l'autre Marie Allèrent voir le sépulcre Et voici Il y eut un grand tremblement De terre Un ange du Seigneur Descendit du ciel Vint rouler la pierre Et s'assit dessus Son aspect Était comme l'éclair Et son vêtement blanc Comme la neige Les gardes tremblèrent de peur Et devinrent comme morts Mais l'ange prit la parole Et dit aux femmes N'ayez pas peur Car je sais que vous cherchez Jésus Qui a été crucifié Il n'est plus ici Il est ressuscité Comme il l'avait dit Venez Voyez le lieu Où il était couché Et allez promptement dire A ses disciples Qu'il est ressuscité Des morts Il vous précède en Galilée C'est là Que vous le verrez Elles s'éloignèrent alors Du sépulcre avec crainte Et avec une grande joie Et coururent porter La nouvelle aux disciples Et voici Jésus vint à leur rencontre Je vous salue Elles s'approchèrent Pour saisir ses pieds Et se prosternèrent devant lui Ne craignez pas Allez dire à mes frères De se rendre en Galilée Car c'est là Qu'ils me verront Pendant qu'elles étaient en chemin Quelques hommes de la garde Entrèrent dans la ville Et annoncèrent Aux principaux sacrificateurs Tout ce qui était arrivé Ceux-ci Après s'être rassemblés Avec les anciens Et avoir tenu conseil Donnèrent aux soldats Une forte somme d'argent Dites que ses disciples Sont venus de nuit Le dérober Pendant que nous dormions Et si le gouverneur l'apprend Nous l'apaiserons Et nous vous tirerons de peine Les soldats prirent l'argent Et suivirent les instructions Qui leur furent données Et ce bruit S'est répandu Parmi les juifs Jusqu'à ce jour Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Que Jésus leur avait désignée Quand ils le virent Ils se prosternèrent devant lui Mais quelques-uns Eurent des doutes Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allez Et fête de toutes les nations Des disciples En les baptisant Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Car je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la fin du monde